Peut-être ces gens-là qui parlent sur terre et qui ne parlent pas là-haut de même. On ne juge pas, mais c'est un aperçu. Mais par contre, dans Hébreu 11, quand vous lisez Hébreu 11, la vitrine de ceux qui ont la foi, il y a Abraham, Isaac et Jacob, Joseph, Moïse, il y a le nom de Sarah, et ensuite il y a tout un tas de prophètes. Donc ces héros de l'enfant, et bien vivront avec Dieu de même. Donc ce matin, l'encouragement que je me l'avais laissé, c'était un appel. Le Seigneur me recherche de Samir ce matin. Al a eu son enfant Samir et l'a donné au Seigneur. Le Seigneur demande de Samir ce matin. Le Seigneur demande ce matin de David qui se lève pour continuer le flambeau de le manger. Alors ce matin, ce souvenir de Pasteur Taïd, c'était un ancien, c'est une référence, c'est aussi une réflexion pour la jeunesse dans notre arbre généalogique. Quand vous relisez la Bible, la généalogie de Christ de Matthieu chapitre 1, on revoit ça en décembre. Quand on remonte l'histoire, ça va jusqu'à Adam, Abraham, fils de David. Je crois que dans nos familles aussi, ou dans l'église, ça c'est un chantier pour la jeunesse. On laisse un chantier pour la jeunesse de réflexion, d'avoir une mémoire de nos anciens. Vous savez, on parle de Nouméa. On retrouve tous les portraits de tous ceux qui ont fondé la ville de Nouméa. Les javanais, les cafés, tous les canards. Mais dans l'église, c'est important, parce que Taïd c'est nous là. Mais nos petits-enfants, nos arrière-pétits-enfants eux-mêmes, ils savent qu'il y a un Taïd qui était pasteur, qu'il y a un Waki qui était pasteur, qu'il y a un Koïlo qui était pasteur. Ils ne savent plus. C'est Tchibahou, c'est Mashiourou, voilà. C'est des noms politiques. Il n'y a plus les noms d'églises. Donc c'est important de faire un travail de retransmission dans nos familles. Et dans l'église aussi, dans nos ciment, dans nos fêtes d'église, on va voir ces portraits de tous ceux qui ont travaillé pour nous. Maintenant, c'est un héritage, c'est un acquis. Ici, comme là-haut, mais le vrai sens, c'est la foi, voilà. Et Hébreu 11-6, et bien il dit ceci, que ceux qui ont l'enfant, et bien ils verront le scénario. Hébreu, chapitre 1-6. Or, sans l'enfant, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'apprend de Dieu croit que Dieu existe. Alors, si Dieu récompense ces héros de la foi qui ont cru en lui, pourquoi pas nous aussi? Donc, Dieu bénisse sa parole. Amen.